Je suis venu vous raconter mon histoire. Retour sur un petit, non, sur un gros et grand événement qui s'est produit le samedi 19 juin à l'espace culturel de Romba. 75 comédiens et comédiennes se sont retrouvés sur les planches pour présenter un spectacle intitulé Les années Spoutnik. Une idée farfelue mais réussie, imaginée par les enfants et les ados fréquentant l'école de théâtre de la maison de l'enfance, sous la direction de Nicolas Thuron, assisté de Petra Jérôme. Les caméras d'Air TV étaient présentes et choses promises, choses dues. Ce samedi à 10h et ce dimanche à 18h, nous allons vous présenter l'intégralité du spectacle. Mais avant, rencontre avec Nicolas Thuron qui revient sur l'origine du projet. Depuis 7 ans que je suis à la maison de l'enfance et que je fais les ateliers, chaque atelier avait son petit module et sa petite représentation à lui. Et là l'idée décidée avec les enfants eux-mêmes au mois de juin de l'année dernière, c'était de rassembler tout le monde sur scène, ce qui a représenté effectivement 75 enfants, et 1, 2, 3, 4, 5 ateliers autour d'un même spectacle. 75 enfants autour d'un même spectacle, on imagine facilement la complexité du projet. Alors pourquoi se lancer dans une telle aventure ? Parce qu'on a à Romba beaucoup d'équipements et beaucoup de lieux. La maison de l'enfance, l'espace culturel, le fond de Saint-Martin. Et l'idée c'était de faire un peu le tour avec les enfants, pour qu'une fois dans leur vie de comédien, ils apprennent à travailler dans différents espaces. Là l'espace culturel c'est une grosse grosse salle, devant un gros gros public pour un gros gros projet. Donc c'était ça l'idée, c'était de les amener à ça. Et voilà. C'était pas un paru, on va dire, un peu risqué au départ de montrer ce projet ? Ça a été une année difficile dans les ateliers. Le plus dur ça a été pour les enfants, mais ils sont sortis très bien, de répéter en imaginant ce que les autres étaient en train de faire sur scène. Parce qu'évidemment ça aurait été trop facile s'il y avait une scène par atelier. Il y a des scènes où les ateliers se croisaient. Donc ils ont répété toute l'année, hormis trois répétitions en général, ils ont répété toute l'année en imaginant ce que les autres font à ce moment-là. Donc c'était un boulot de dingue, mais ils ont bien travaillé. Intitulé les années Spoutnik, l'histoire nous plonge au cœur de l'immigration Lorraine. Un sujet pouvant paraître difficile d'accès, mais au contraire. La mise en scène, les textes et le côté comique de certaines situations font de ce spectacle un moment de pur divertissement. Alors c'est une très libre adaptation de la bande dessinée de Baru, qui a été grand prix à Angoulême dans l'année, grâce à nous. Puisqu'on a adapté son spectacle, donc il a eu le grand prix, c'est énorme. Et le texte, ça parle de notre région et des enfants de notre région. Donc on a commencé l'année par ça en septembre, en discutant d'où venaient les élèves. Et on s'est aperçu que dans mes ateliers, il y avait 50% dont les grands-parents étaient italiens. On a pas mal d'Algériens, on a de Marocains, on a un petit peu de Polonais. Et de temps en temps, quelques élèves qui ont des origines françaises. Non mais on a essayé de brasser toutes ces origines à deux générations et de l'incarner dans une histoire. Donc parler de soi-même au travers d'une histoire plus rigolote. Et les années Spoutnik, c'est comme la guerre des boutons dans le Jura, mais à la sauce Lorraine en fait. Un esprit guerre des boutons avec des insultes, des gros mots, des bagarres. Bref, un spectacle au sujet sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Et puis aussi, chose inédite, la présence de trois professionnels pour rajouter du piment à la mise en scène. Alors ça, c'était vraiment un projet du Môme Théâtre cette année, d'associer des pros à la création des enfants. J'espère qu'on pourra continuer dans les années qui viennent d'associer, puisque pour eux, c'est très valorisant d'avoir des gens qui bossent pour eux. Donc on avait vraiment un musicien qui a composé la musique et qui l'a joué le jour du spectacle. Et un ingé son, un technicien son qui a aussi recréé toute l'ambiance de l'époque avec le son. Parce que c'est plus simple par la musique et le son d'amener une atmosphère que de construire 20 000 décors en carton pâte qu'il faut changer. Et il y avait le Igor Adul qui était aussi un récitant professionnel. Donc trois pros avec eux. Des professionnels accompagnés par 75 comédiens amateurs, mais donnant tout ce qu'ils ont dans leur trip, un metteur en scène. Et voilà le résultat. Un spectacle de grande qualité. Un grand bravo à tous les acteurs du projet. Et inutile d'en dire plus. Rendez-vous ce samedi 3 juillet à 10h. Et ce dimanche 4 juillet à 18h sur notre antenne. pour suivre l'intégralité de ce spectacle. C'est une heure trois quarts de bonheur. Et puis ça varie quand même. Il y a des choses. On a le temps de se promener en tant que spectateur. On s'accroche à un point. On en regarde à un autre. Et il y a toujours une surprise qui vient relancer l'affaire normalement. C'est vrai, le genre humain. C'est la lutte finale. Tout pour nous. Et demain. L'international sera le genre humain.